Contact des fins le vendredi 20 novembre 2020 avec Emmanuel. Bon, je vois qu'il y a encore les grisonnements, mais bon, ça c'est à cause de la fibre, certainement. Non, ça va, ça va. Ça va ? D'accord. Vous m'avez dit que c'était votre grand-mère, c'est ça ? Oui, c'est ça. Votre grand-mère, d'accord. Peut-être qu'elle veut parler, voilà. Souvent, quand il y a des sons comme ça. Alors, ce que je remarque, Emmanuel, par rapport à cette personne, on me montre l'Espagne, mais on me montre aussi l'Algérie. Un lien avec l'Algérie, comment dire, pied noir, en fait. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Le côté pied noir. Bon, il y a du bruit, il y a du bruit, mais c'est pas grave. Allez. C'est une femme qui bougeait beaucoup. Vous voyez, le fait que je cours comme ça, c'est déjà eux qui me, voilà. Toujours, j'ai l'impression qu'il y a la cuisine, il y a de la musique, il y a de la joie. Vous voyez, c'est une personne qui a vécu, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle vivait en Algérie, à Oran, Oran, elle me dit, Oran, elle est en train de me dire Oran. D'accord. Elle vous embrasse très, très fort. D'accord. C'est mamie qui a mis nous, c'est mamie, on fait tout avec elle. D'accord, elle cède tout, elle cédait tout avec vous. D'accord, vous l'en faisiez voir, elle est en train de me dire. Mais elle, comment dire, vous êtes fille unique, Emmanuel, non ? Ah, vous avez une soeur, voilà, elle me montre une soeur. D'accord. Mais j'ai l'impression que vous vous faisiez voir un petit peu, vous étiez enfant aussi, d'accord ? Donc c'est un peu, voilà. J'ai fait la dernière, donc forcément, je suis là. Et elle vous fait danser, vous voyez, elle vous fait danser, faire la poupée, elle adore vous faire danser. D'accord ? Oui, mon amour. Voilà. Justine. Ah, Justine, c'est ma fille. D'accord. Voilà. Elle aussi, elle aime danser, elle dit. Oui. Oh oui. Elle aime chanter, elle aime danser. Pourquoi ? Comme vous faites, c'est ma fille, ça. Et elle fait, euh... D'accord ? Oui. Ça l'a fait beaucoup rire. Elle l'embrasse aussi très fort. Oui. D'accord ? Parce qu'elle l'a voyée quand elle était bébé, ouais. Voilà. Elle l'embrasse très, très fort. D'accord. Elle a un lien très particulier avec les filles. Elle me montre que, vous voyez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de garçon, parce qu'elle me montre des filles, une fille, vous voyez. Alors, il y a eu d'autres filles, il y a eu ma soeur, il y a eu ma cousine aussi, mais moi j'étais la plus petite, on était quatre petits enfants, un garçon et trois filles. Moi, j'étais la garçon, c'est vrai que des fois, quand ma mère répondait, elle me l'a dit, va-t-il, va-t-il. Ah oui, parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de me montrer qu'elle vous, qu'elle aimait bien vous embêter aussi, vous savez, parce que vous aviez du caractère aussi. D'accord ? Des caractères, hein ? Elle me montre qu'elle a dû quitter l'Oran, qu'elle a dû quitter sa ville, son pays, c'est comme ça qu'elle me dit, son pays, et j'ai l'impression que la génération avant elle était déjà là-bas sur place, vous voyez, ses grands-parents étaient déjà là-bas, et du coup, comment dire, tout s'est écroulé pour elle, le fait de partir, de devoir, elle me montre ça, elle était toujours dans ses souvenirs, ses meilleurs souvenirs, elle dit, on avait tout, on manquait de rien, on avait tout, on manquait de rien, il y avait rien en France, il y avait rien, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de, vous voyez, elle me dit, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de salle de bain, elle me dit, il fallait tout refaire, il fallait tout refaire, nous, vous savez, elle me montre des belles voitures les sorties, il y avait toujours la fête, il y avait toujours et elle dit, elle est en train de me montrer il y avait toujours aussi le lien des voisins, on manquait d'appareils je vais chercher chez la voisine et du coup on était toujours dépannés c'était le marché direct avec les voisins vous voyez ? qu'est-ce qu'on était heureux elle dit, c'était la meilleure époque elle me dit et je suis heureuse d'avoir vécu cette époque cette génération elle a dû venir vers la trentaine ou 35 ans ou 30 ans rentrer en France ça je crois vers la quarantaine déjà qu'elle avait des enfants et qu'elle a dû venir votre maman est née là-bas, au rang, parce qu'elle me montre qu'elle est de là-bas aussi et elle a gardé en elle la musique la danse, le dancing se préparer être toujours bien coiffée et tout ça on me montre vraiment des femmes élégantes vous voyez ? voilà elle me montre un petit sac noir elle avait toujours un petit sac noir qu'elle sortait toujours avec son petit soie sac noir, d'accord ? avec un petit rouge à lèvres on sort pas sans mettre son petit rouge à lèvres oui, jeune, oui, jeune je pense qu'elle l'a mettée après plus tard peut-être un peu moins voilà elle me montre ça son petit sac noir bien rangé bien c'est quelqu'un de très ordonné quelqu'un de vous voyez ? même dans ses vêtements elle me montre que voilà elle portait sur elle mais elle portait aussi à la maison on rentre chez elle tout était droit d'accord ? elle marche beaucoup elle marche beaucoup elle fait des boutiques elle fait plein de boutiques plein de boutiques tout le temps elle regarde elle regarde elle se décide pas elle regarde elle se décide pas souvent c'était aussi pour voir pour les occasions vous voyez ? elle me montre des occasions il y avait beaucoup d'occasions elle dit maintenant vous portez les masques et vous sortez plus c'est ça c'est oui elle dit jamais on aurait imaginé une chose comme ça elle me dit oh là là j'aurais pas pu vivre comme ça elle dit et elle parle et elle parle c'est une vraie pipelette on l'arrête plus d'accord ? elle dit qu'est-ce que je parlais ? elle m'a dit maintenant ça y est maintenant je me... mais pfff elle avait toujours de quoi dire c'est un journal votre grand-mère d'accord ? elle regarde vos mains oui voilà elle regardait elle aimait toujours vous donner la main voilà vous montrer les fleurs c'est important les plantes les fleurs les plants voilà les épices voilà le cumin et elle préparait des plats moi là j'ai l'oreille de soleil sur ma tête elle préparait des plats constamment des plats elle aime la cuisine c'est important la cuisine chez elle d'accord ? ça sent bon ça sent bon ça sent super bon notre maman notre maman a gardé ce côté aussi d'elle d'accord ? elle a gardé comment faire le pain comment comment vite préparer quelque chose hop la farine des oeufs de la levure hop on prépare quelque chose et elle me montre des sardines ou des choses comme ça elle me dit si vous voulez manger quelque chose avec de la viande ou des sardines je ne sais pas si c'est des fricassés ou quelque chose comme ça c'est de la paella le couscous beaucoup de gâteaux aussi oui mais elle me parle de petits pains on mettait quelque chose dedans fricassés mais je pense que c'est pas vous qui avez vécu ça c'est votre mère peut-être fricassés elle me dit fricassés fricassos ah les frites la frita oui les frites les légumes avec la tomate les poivrons oui c'est ça la frite la frite la frite mais elle préparait il y avait aussi des petits pains de temps en temps elle allait manger ça elles achetaient ça pour rien du tout d'accord une petite pièce et mangeait ça oui la carinzica voilà elle me montre ça elle me dit waouh ça fait penser à tous ses souvenirs elle dit c'est ça c'est la carine poichiche elle mangeait des pâtes de pâtes de pâtes pour faire de la carine poichiche c'est la carinzica d'accord elle est douée elle me montre qu'elle est elle est tellement heureuse que vous soyez en contact avec elle elle vous remercie elle vous remercie énormément Emmanuel vous avez essayé d'être en contact avec elle et comment dire elle dit que alors ça fait un moment qu'elle est partie elle me montre d'accord elle a été malade votre grand-mère elle me montre aussi d'accord je pense que c'était lié à tout ce qui est le foie ou le ventre voilà elle me montre toute cette partie et je ne sais pas si elle faisait des boules de sang ou des choses comme ça au niveau de l'estomac vous savez des trucs graisseux en fait d'accord on l'avait enlevé un morceau d'intestin d'accord elle avait comme une endométriote parce que moi j'en ai aussi donc je pense qu'elle en avait soi-disant mais ça je n'ai jamais trop su oui je pense oui oui elle est en train de vous confirmer d'accord elle me dit ne pleure pas ce sont des larmes de joie ma chérie d'accord elle a quand même des mots arabes dans son langage des petits mots vous voyez elle a des petits mots comme ça Inch'Allah ou voilà si Dieu le veut en fait d'accord elle est en train de dire voilà parce que ils étaient mélangés avec elle me montre les juifs les chrétiens les algériens et du coup c'était une population qui vivait les uns avec les autres et il y avait je veux dire elle dit il y avait de l'entente tout le monde s'entendait voilà alors elle cousait Emmanuel parce qu'elle me montre des tissus et elle me montre oui elle fait des petites choses mais elle me montre qu'elle allait chez la couturière pour se faire faire quelque chose des vêtements un tailleur quelque chose parce qu'elle aimait bien les tailleurs oui alors oui elle est portée les tailleurs parce que je sais qu'elle était secrétaire en Algérie donc elle était toujours pour la vie voilà comme ça après elle poussait un peu je pense voilà des tailleurs voilà des beaux tailleurs et elle aime alors elle est toujours indécis parce qu'elle ne sait jamais vraiment quel tissu acheter il ne faut pas trop jeune il ne faut pas trop non plus vieille vous voyez voilà et elle me montre des tissus à rayures il y a des rayures comme ça pas comme ça pour ne pas la grossir d'accord je veux dire que tout était assorti je veux dire la petite chemise la jupe elle ne portait pas de pantalon je ne pense pas elle ne me montre pas de pantalon non non voilà mais toujours habillée avec des petites chaussures avec des petits talons compensés comme ça des petits talons compensés elle ne pouvait plus les porter après avec l'âge d'accord elle avait du mal elle a usé elle a tellement marché elle n'aurait jamais pensé après ne pas pouvoir marcher autant comme elle avait marché elle a usé elle dit qu'elle a usé elle a usé ses sabots elle a un accent quand elle parle oui un petit peu elle accroît moi très chantant je ne pourrais pas le dire j'ai l'impression qu'il y a des fourmis qui passent dans le Josiane Josiane maman elle dit c'est ma mère elle dit maman ta maman Josiane elle s'appelle Fernandez comme moi oui elle s'appelle et alors est-ce que vous arrivez à apporter le prénom elle me dit Josiane c'est ma mère si elle s'appelle Josiane c'est ma grand-mère oui alors donne-moi ton prénom alors elle me montre la lettre C non qui c'est Camilia ou quelqu'un qui s'appelle Camilia Camilia ou Camille Camille elle s'appelle Maria quelque chose non elle s'appelle Isabelle en anglais c'est coquine et en fait avec un Z à la fin oui c'est ça en espagnol coquine vous arrivez quand même bien à l'apercevoir c'est 30 ans quand même oui oui alors pour elle c'est comme si c'était hier d'accord voilà ses souvenirs le fait d'être là en train de discuter elle rémémore des choses de sa vie de sa vie aujourd'hui sa vie qu'elle a passé avant de voilà elle a pas elle dit qu'elle vous attendra elle a envie de vous profiter et tout ça d'accord et de profiter aussi de votre maman aussi voilà elle a pas beaucoup de photos d'elle elle dit elle en a quelques-unes à l'époque voilà j'ai l'impression qu'il y a des photos qui se sont perdues il y a des choses qui se sont perdues parce qu'elle a pas pu tout ramener quand elle est venue elle dit avec le bateau elle avait droit qu'à deux valises et c'était très compliqué et du coup tous ses souvenirs plein de choses qu'elle voulait ramener elle a pas pu ça a été très très vite en fait il a fallu faire vite les choses elle y croyait pas elle me dit jusqu'au dernier moment elle a pas cru alors il y a des gens qui sont partis elle a vu son immeuble je pense qu'elle vivait dans un immeuble parce qu'elle me montre ça il y a des gens qui ont commencé à partir et je vois qu'elle elle va rendre visite à des gens vous voyez elle va rendre visite à ses amis et il a fallu partir comme si c'était une guerre ils rentraient dans une certaine guerre et ils avaient peur elle avait peur pour la vie de ses enfants d'accord et du coup il a fallu vite préparer et vite partir et elle me montre comme s'il fallait partir elle savait pas si elle devait partir la nuit ou le matin très tôt est-ce qu'on est-ce qu'on allait pas nous faire du mal c'est ça mais bon elle dit que vous voyez elle me montre la troupe où tout le monde s'est retrouvé tous ensemble avec le peu et elle me montre le petit foulard qu'elle mettait comme ça sur la tête vous voyez pour partir ça a été très très difficile d'être chassé de sa maison d'accord elle dit qu'ils auraient pu trouver des ententes pour que tout le monde vive ensemble en fait d'accord surtout qu'il y avait des commerces il y avait tout tout était là je veux dire et elle avait des amis aussi algériens elle me montre des grands amis algériens de son coeur avec qui elle avait été à l'école d'accord à l'école et c'est comme si elle perdait ses soeurs aussi d'une certaine façon elle me dit j'ai perdu mes soeurs mes soeurs de coeur mes soeurs de coeur alors elle montre qu'ils étaient en avance dans la musique dans tout en fait il y avait la musique et tout ils étaient tous en avance sur des grands chanteurs je veux dire grands chanteurs égyptiens il y avait aussi elle dit Claude François je veux dire toutes ces générations mais elle avait vous voyez elle aimait écouter Yves Montand voilà toutes ces musiques ont bercé justement elle dit des musiques qui parlent d'amour mais aussi qui parlent de fraîcheur de fraîcheur et tout ça et ils étaient tous baignés dedans donc voilà elle me montre maintenant le marché elle allait chercher ses légumes au marché voilà souvent elle va chercher son marché vous voyez elle me montre elle commande ses légumes pour quand elle revient elle récupère alors elle me parle de son travail elle n'était pas seule à travailler il y a d'autres femmes qui travaillent dans ce milieu là et j'ai l'impression que c'est lié au ministère français ou quelque chose ministère elle me montre d'accord c'est lié au ministère elle me dit il y a la langue française d'accord voilà alors elle parlait d'espagnol elle parle le français au moment qu'elle parle le français mais aussi elle comprend l'arabe attention elle comprend elle parle pas forcément mais elle comprend elle dit des mots voilà d'accord voilà elle dit des mots elle comprend le sens voilà vous voulez lui poser des questions Emmanuel ben je suis ben voilà parce que moi j'ai jamais accepté la mort de ma grand-mère donc ça a été un choc elle a vécu avec votre maman à un moment donné elle a vécu avec votre mère ben disons que moi j'allais tout le week-end en fait tous les samedis j'étais chez ma grand-mère donc voilà et des vacances que j'ai passées aussi là-bas d'accord et donc du coup c'est vrai que bon ça a été très très difficile alors c'est vrai que bon moi je savais que j'ai quand même accompagné dans la maladie j'avais trop besoin mais oui elle a été elle dit qu'elle a essayé de rester humble avec sa douleur et tout ça elle a jamais il fallait pas se déranger il fallait pas vous vous voyez elle se tracasse beaucoup plus pour vous alors que c'était elle qui était malade d'accord et elle veut pas qu'on elle veut pas qu'on la pleure ou dans la tristesse elle veut que ce soit des pleurs dans la joie mais pas dans la tristesse vous voyez elle comprend Emmanuel que vous ayez ses larmes parce que vous n'avez pas pu lui dire avec les mots d'enfant que vous l'aimiez c'est ça et elle sait que vous l'aimez d'accord disons qu'entre vous et elle c'était une relation c'était le lieu de l'amusement où on allait chez mamie mémé on allait c'était un lieu d'amusement où vous rencontriez aussi vos cousins aussi cousins et donc c'était le paradis chez elle il y avait tout on manquait de rien et puis c'était des moments où elle est elle est tellement heureuse de vous avoir tous d'accord et elle me montre j'ai l'impression qu'on fait un peu de camping chez mamie vous voyez les matelas par terre et puis et puis vous vous n'arrivez pas à dormir et elle vient vous dormir vous voyez impossible vous voyez et ça parle et ça parle et ça parle et elle me montre ça et pour elle c'était toujours un plaisir de vous avoir tous en fait après bon des questions est-ce qu'elle est heureuse là où elle est elle est très 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 heureuse parce que elle dit je vis ce que je voulais vivre voilà dans ma jeunesse voilà c'est pas les mêmes restrictions que sur la terre elle a jamais comment dire même si elle a été heureuse d'avoir ses petits enfants et tout ça il y a cette grande nostalgie en elle je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit vous voyez elle dit que même si elle a été heureuse après je veux dire avec vous il reste elle est toujours dans ses pensées toujours dans ses pensées passées en fait elle avait cette grande nostalgie cette grande nostalgie vous m'entendez maintenant je ne comprends pas ça capte attendez est-ce que vous m'entendez je n'ai pas entendu bon elle est en train de me dire Emmanuel je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle il est préférable d'appeler quand c'est comme ça et là vous m'entendez mieux ? oui ah ben c'est bon je vous avais perdu je ne vous voyais plus oui 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 en fait j'ai coupé pour revenir en fait j'ai coupé pour faire revenir la vidéo voilà ouais c'est haché je vous vois tout trouble ah bon ? moi je vous vois très très bien donc ça vient de votre côté alors après ça vient de votre côté parce que moi je vous vois très très bien en fait et je vous entends bien d'accord voilà alors des fois aussi Emmanuel c'est aussi un désir pour eux de vouloir partir rapidement aussi donc on va essayer de la retenir et attendez j'entends pas je vais essayer de vous rappeler pour voir si ça marche peut-être en vous appelant oui très bien parce qu'en fait ça brouille très bien je vais essayer allez on attend alors Isabelle allez on répond et là vous m'entendez mieux ? on va voir voilà sinon essayez avec votre téléphone peut-être Emmanuel oui alors attendez je vais prendre celui de ma fille parce que du coup j'enregistre la conversation attendez je vais attendez d'accord très bien Justine 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 Je vais prendre votre numéro parce que je suis en train et moi je vais vous appeler avec celui-là hop on va faire ça je vais vous appeler avec celui-là voilà je suis en train de vous appeler en fait je ne vois pas que non non peut-être parce que je vais fuir alors attendez je vais alors je n'ai plus je vais vous appeler avec celui-là ensuite je vais trouver plus hop alors assez petit voilà voilà c'est moi qui vais recomposer voilà voilà par contre ah il va falloir monter le son peut-être Emmanuel pour vous hop c'est bon pour vous oui voilà je vais essayer si je vais prendre mes écouteurs c'est comme ça on va y arriver aujourd'hui ça marche c'est pas possible ah il y a des jours comme ça il y a des jours oui alors vous me disiez comme ça qu'elle était dans son passé oui c'est ça elle est dans son passé vous lui faites revenir revivre du passé en fait ce qui est normal d'accord mais elle dit que elle disait elle est en train de me dire et elle disait tout à l'heure et elle est en train de sourire parce que je vais répéter ce qu'elle me disait tout à l'heure elle disait que tout à l'heure qu'en fait là où elle est maintenant elle est heureuse parce qu'elle vit vraiment ce qu'elle avait envie de vivre d'accord voilà et puis elle est aussi avec un homme elle me montre qu'elle est avec un homme aussi d'accord voilà qui était complètement différent de votre grand-mère d'accord c'est votre grand-père Emmanuel je vous entends très 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 mal voilà vous me dites oui elle me dit que c'était pas du tout le même personnage voilà elle a du caractère votre grand-mère oui oui elle a du caractère voilà elle a du caractère c'est pas forcément comme lui il le veut tout le temps d'accord alors ils sont ensemble ils sont dans le même lieu il faut savoir mais bon elle vit sa petite vie à elle comme elle elle l'entend d'accord voilà elle n'est plus elle n'est plus dans l'attachement d'une relation qui était terrestre voilà elle est dans son évolution parce qu'elle me dit qu'elle aurait aimé étudier encore beaucoup plus faire des choses des choses plus grandes j'ai l'impression d'être médecin ou infirmière ou quelque chose comme ça en fait d'accord dans ce milieu voilà elle aurait aimé ça ne l'avait plus parce qu'elle dit qu'il fallait ramener de l'argent à la famille il fallait travailler pour ramener de l'argent d'accord voilà et elle me montre qu'elle dit si j'aurais pu j'aurais aimé continuer mes études elle est assez douée d'accord voilà elle est assez douée c'est une femme intelligente et puis avec un grand grand coeur d'accord son coeur c'est pour c'est un grand grand coeur elle dit merci voilà parce que je la ressens donc voilà mais un coeur chantant tout le temps il fallait qu'elle chante elle voyait la vie en rose et elle dit la vie en bleu voilà c'est la première fois que vous preniez contact avec elle Emmanuel oui oui je peux la voir parce que ma mère en fait elle me s'est posé la question de vendre la maison qu'elle avait unitée de mes parents de mes grands-parents et je crois que j'ai dû la percevoir j'ai perçu ses mains une après-midi où elle me disait en fait si elle veut vendre la maison je lui dis qu'il faut qu'elle le fasse parce que maintenant nous on s'en fiche du tout ça c'est pas grave c'est exactement ça j'ai perçu ses mains avec ses petites taches de rousseur qu'elle avait dessus et je me suis dit et en fait j'avais le siège du passager qui faisait que sonner dans la voiture alors je mettais la ceinture ça sonnerait et puis elle est à côté en fait je voyais ses mains et je me suis dit ou alors c'est quoi des blocs ou alors c'est elle donc je ne sais pas si c'est mon mariage ou si c'est elle si c'est elle elle est venue maintes fois vous voir et tout parce que vous la sollicitez beaucoup dans votre médiumité dans ce que vous faites ce qui est juste vous voulez que ça soit juste et elle dit tu n'iras pas en enfer elle dit parce que c'est votre plus grande préoccupation est-ce que c'est juste si je fais ça est-ce que je ne vais pas aller en enfer elle dit tu n'iras pas en enfer voilà et ça la fait beaucoup sourire elle dit si le monde l'autre monde et ce monde devait être coupé ce serait coupé de toute façon personne n'en recevrait de messages mais la foi elle doit passer justement des fois par les messages pour l'ouverture de la foi elle dit c'est ça qui est très important alors vous êtes quand même vous aimez les belles images elle dit de tout ce qui est Marie il y a des voilà et elle voit tout ça en fait d'accord et elle apprécie tout ça parce que c'est quelqu'un qui priait beaucoup aussi d'accord qui était très pieuse et elle dit tu pries pour moi et je prie pour toi d'accord elle dit qu'elle continuera à être reliée avec vous parce que c'est très important d'accord voilà ce que vous regrettez avec elle c'est de ne pas avoir plus de temps à lui dire mamie je t'aime mamie elle dit tout ça elle le reçoit parce qu'elle le reçoit encore aujourd'hui donc elle sait l'amour que vous avez là dans votre coeur et dans votre âme et elle dit je n'ai pas envie de me réincarner tant que tu ne seras pas arrivée à la maison voilà parce que j'avais peur de ça je me disais en fait est-ce qu'on va arriver à la mort parce que j'avais peur que ce soit réincarné non elle dit que non même si ça fait 30 ans pour elle ça fait 3 ans elle dit d'accord elle n'a pas elle n'a pas passé elle n'a pas passé de mille alors d'accord maintenant elle est morte en 1989 89 d'accord alors ce qu'elle est en train de me montrer maintenant Emmanuel ce qu'Isabelle est en train de me montrer c'est que elle sourit parce que deux Isabelles qui se rencontrent c'est bien ça vous voyez l'hôpital elle me montre l'hôpital vous voyez où elle était à l'hôpital où vous avez prié vous avez demandé qu'elle ne parte pas vous ne voulez pas qu'elle parte vous voyez elle me montre ça elle a reçu tous ses messages après parce qu'elle ne comprenait pas trop bien ce qui lui est arrivé aussi d'accord alors j'ai l'impression aussi qu'elle me montre c'est qu'il y a eu des hospitalisations puis on croyait que ça irait mieux puis ça n'a pas été du tout et ça a compliqué ça a compliqué sur d'autres choses en fait d'accord ça a compliqué et elle me montre que son corps n'a plus tenu elle était tout en déglingolade en fait d'accord voilà et elle n'est pas revenue elle dit elle dit qu'elle a bien vécu sa vie d'accord elle a bien vécu sa vie elle demandait pas plus voilà la chance pour elle c'est d'avoir pu voir ses petits-enfants d'accord elle voit maintenant ses arrière-petits-enfants elle voit tout ce monde mais elle dit pour toi je ne me réincarnerai pas pas tout de suite ouais c'est jamais voilà d'accord parce que bien que votre maman a des pensées aussi pour elle pour sa maman c'est très proche elles sont très fusionnelles l'une avec l'autre et vous êtes aussi fusionnelle et c'est ça par contre Justine elle voit qu'elle fait sa vie voilà elle a une pensée pour sa grand-mère mais ce n'est pas la même chose et parce que vous Emmanuel vous avez la médiumité aussi qui s'ouvre qui est là et elle dit n'aie pas peur tu n'iras pas en enfer de toute façon il y a des choses peut-être que tu n'auras pas le droit de voir voilà moi je n'ai pas le droit de voir tout il y a une limite d'accord parce que sinon on n'aurait pas trop envie de rester d'accord il y a une limite il me montre quand même des choses mais ça reste ça reste vague aussi attention il y a des choses qui n'ont pas l'autorisation de montrer alors ils peuvent montrer en image mais ils ne peuvent pas me faire voyager dans ces endroits là parce que c'est interdit ça veut dire que mon corps serait rompu mon cordon d'argent serait rompu avec mon corps physique d'accord voilà ils seraient rompu disons qu'ils peuvent par image nous montrer leur lieu où ils sont alors c'est magnifique alors elle aime les jardins elle me montre ça tous les matins il fallait qu'elle soit j'ai l'impression qu'il faut qu'elle soit dans son jardin en train de faire des choses planter ses plantes ses aromates quelques je ne sais pas des petits pois ou des choses comme ça mais elle me montre aussi un peu de légumes et tout d'accord je pense que c'était plutôt son mari qui piochait grand-père qui faisait le jardin mais elle après elle n'avait plus le courage de faire tout ça en fait elle dit à Josiane que je l'aime et qu'elle ne culpabilise pas c'est moi qui ai décidé de partir à ce moment-là ils se sont présentés elle dit je suis partie elle ne voulait pas faire souffrir Emmanuelle oui ça a bugué elle me dit qu'elle ne voulait pas faire souffrir vous m'entendez je vous entends de très très loin en fait oui je vous entends là vous m'entendez super là oui voilà elle me dit elle est en train de me dire mettez le haut-parleur si vous avez Emmanuelle oui oui j'ai le haut-parleur super maintenant on peut se voir maintenant oui voilà elle elle voulait partir un peu parce que bon tout le monde la retenait d'accord tout le monde lui demandait de tenir le cou on attendait un miracle mais c'était impossible il n'y avait pas de miracle et puis elle était tellement dans la souffrance elle me dit qu'on l'a pu refuser avec des produits pour la calmer elle me montre des choses puissantes en fait d'accord voilà il y a des choses très fortes voilà pour la mais vous êtes passée la voir elle est en train de me montrer cette image vous avez réussi à la voir d'accord vous avez réussi à la voir elle ne s'attendait pas d'accord mais elle dormait beaucoup elle me dit elle dormait beaucoup et des fois elle ouvrait les yeux hop et puis elle se rendormait en fait ce sont les produits qui la faisaient dormir pour qu'elle se repose pour que son corps n'ait pas cette décharge en fait électrique c'est comme ça qu'elle me dit décharge on voyait avec la douleur donc ça la faisait dormir et elle dit qu'elle était déjà de l'autre côté et oui parce que moi quand je suis passée en soins intensifs il m'avait mis la blouse et le masque j'avais que 11 ans je m'en souviens mais en fait il y avait une petite armoire à pharmacie avec un miroir et elle voyait en fait les arabes comme on dit chez nous c'est pas péjoratif elle les voyait arriver elle revivait des scènes de guerre mais elle disait je vois elle avait toujours une pensée pour moi en fait elle disait mais enfin je me souviens qu'elle parlait de moi et qu'elle voyait aussi l'Algérie elle voyait des scènes de guerre et en fait elle était en train de revoir sa vie en fait sa vie toute était en train de elle dit que pendant toute cette période cette période elle n'est pas restée non plus je pense qu'elle était à l'hôpital et puis après on l'a mis en soins intensifs d'accord peut-être une semaine 15 jours ou maximum deux semaines mais elle ne montre pas plus elle n'avait plus notion du temps elle ne savait plus quel jour il était voilà disons que à ce moment-là elle se disait je vais récupérer ça, ça, ça pour emmener avec elle de l'autre côté d'accord des choses qu'elle n'avait pas pu emmener et du coup des souvenirs de sa maman et tout ça elle n'avait pas pu emmener des choses personnelles d'accord voilà parce qu'il fallait ramener les affaires des enfants les jouets et tout elle a tout laissé là-bas toutes les affaires ils ont pris il a fallu tout reconstruire et du coup avant de partir elle se disait je vais récupérer dans ma maison ce que j'avais pour emmener de l'autre côté d'accord et je sais qu'une semaine avant qu'elle meure on m'a dit moi je viendrai sous la forme d'un oiseau et je te regarderai grandir et en fait des fois je me rends compte que depuis que je suis plus souvent à la maison il y a des oiseaux qui viennent et je voulais savoir si c'était elle alors c'est pas elle en oiseau mais elle vous envoie un oiseau pour dire je suis là d'accord pas sa réunion d'accord oui parce que en fait elle montre l'oiseau c'est la liberté c'est l'oiseau c'est la colombe en fait d'accord c'est le c'est c'est la c'est la c'est le fait de chanter d'être libre de pouvoir aller où il veut elle dit que c'est elle qui vous l'envoie mais elle n'a pas besoin elle n'est pas dans la forme de l'oiseau elle sourit avec ça simplement qu'elle vous l'envoie cet oiseau et elle est là elle est là elle demande à l'oiseau elle communique avec les animaux elle aime bien les animaux vous voyez elle me montre ça voilà et par rapport à ma vie je m'en pense au quoi en fait de ma situation voilà elle n'en pense rien de mal parce que c'est la vie que vous devez vivre d'accord mais vous êtes séparée du papa ou hein c'est ça c'est ça elle elle me dit que si elle aurait pu elle se serait séparée aussi mais qu'à l'époque ça ne se faisait pas c'est une femme libre c'est une femme moderne dans sa tête d'accord disons toujours Isabelle 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 elle en a marre toujours Isabelle tu as vu Isabelle tu sais où elle en avait marre elle n'a pas de jugement quoi non pas du tout pas du tout elle dit que elle dit que elle est assez je vais dire votre elle dit qu'elle était assez directe des fois que des fois elle pouvait dire des choses parce que elle réfléchit réfléchit et puis elle n'arrive pas à se tenir et puis il faut qu'elle dise des choses parce que ça la gace à un moment donné il faut qu'elle dise d'accord parce que non ça la travaille beaucoup la nuit puis elle a du mal à dormir donc voilà il faut qu'elle le dise mais elle dit j'ai pas du tout de jugement elle dit que si elle aurait pu elle elle aurait aimé être tranquille et faire ce qu'elle aurait envie de faire d'accord elle dit que vous vivez des meilleurs des meilleurs moments avec votre fille même que des fois bon elle n'est pas forcément facile avec vous parce que elle dit c'est l'âge mais elle dit elle est en train de me dire mais tu vis des meilleurs moments c'est des souvenirs qu'elle va garder voilà alors elle est en train de quand même dire Emmanuel qu'il y a quand même un chéri qui va se pointer à un moment donné dans votre vie un oiseau elle dit un bel oiseau mais il faudra qu'il se pose elle dit on lui coupera les ailes pour pas qu'il s'envole lui aussi d'accord voilà et allez-y non allez-y allez-y j'ai ma mère en fait je lui ai offert un livre à ma mère qu'elle raconte sa vie et à un moment donné il y a une question il y a une question en fait où elle doit écrire quels sont les souvenirs qu'elle a avec sa maman en fait qu'est-ce qu'elle a pu enfin en quoi sa maman lui a apporté une aide dans sa vie et à un moment donné ma mère elle s'est sentie désemparée par cette question parce qu'en fait elle n'a pas su répondre parce que ma mère vivait avec sa grand-mère et bon avec sa propre grand-mère donc mon ami oui parce que votre maman travaillait en fait elle travaillait dur et elle ne pouvait pas assumer je veux dire la garder tout ça il fallait qu'elle travaille d'accord vous savez ce que votre grand-mère est en train de dire Isabelle est en train de dire la cuisine les recettes de famille les transmissions de recettes de famille alors votre maman elle comprend ça voilà parce que c'est vrai que elle a je veux dire les souvenirs elle ne pouvait pas avec votre maman elle travaillait trop elle avait des heures aussi des fois où elle était obligée de rester pour travailler même les samedis et c'était compliqué vous voyez et finalement d'une certaine façon votre mère a fait aussi un petit peu le même côté le processus et ce n'est pas plus mal d'avoir laissé des femmes qui avaient le temps de s'occuper des petits-enfants de relier ce lien là en fait elle dit d'accord maintenant elle comprend mieux parce qu'à un moment donné elle a été en colère parce qu'elle s'est dit j'aurais préféré rester avec ma mère et tout mais ce n'était pas possible elle ne pouvait pas elle dit d'accord voilà et puis les liens de femmes sont tellement proches les unes des autres il n'y a pas forcément de jugement voilà aujourd'hui on ramène chez la nounou mais c'est une étrangère la nounou d'une certaine façon mais quand c'était les grands-parents qui pouvaient s'occuper c'était l'éducation des grands-parents comme on avait donné l'éducation à sa propre fille à ses propres enfants donc elle met en meilleure encore parce que avant là il n'y avait plus de punition ou quoi que ce soit et votre grand-mère elle est en train de me dire j'espère que je n'ai pas été dure avec toi des fois mais je ne pense pas qu'elle a été dure je pense que tout est passé facilement avec vous exactement oui elle demande elle demande aussi j'espère que voilà avec les aînés elle n'a pas été dure avec eux des fois voilà mais je dirais que non parce que je vois que c'est une femme qui a toujours fait de son mieux et elle ne voulait pas que vous tombiez elle ne voulait pas attention il ne fallait pas tomber il ne fallait pas vous blesser elle ne savait plus quoi faire si vous vous blessiez vous voyez elle va donner des bijoux sur la main ce n'est pas grave ou bichot elle dit le mâle il est parti vous voyez voilà le mâle il est il y a l'embrasse voilà l'endroit voilà ce n'est pas grave elle vous occupe ailleurs pour ne pas y penser en fait mais vous tombiez souvent Emmanuel parce qu'elle me montre que vous tombiez souvent j'étais tombée une fois chez ma grand-mère je m'étais retournée je me souviens oui je me tombais mais bon elle disait que c'était c'était la plus petite alors c'est que tout le monde avait connu elle était la plus petite elle lui disait c'est la petite c'est la petite elle a la gâtée la petite gâtée mais vous avez raison de profiter d'avoir profité parce qu'elle me montre que c'était important elle dit que quand vous couriez vous aviez les jambes un peu comme ça et en fait des fois ça prenait sur l'autre jambe en fait d'accord voilà elle ne voulait pas que vous couriez marche on ne court pas vous avez toujours été curieuse par rapport aux aînés vous voulez toujours savoir ce qu'ils faisaient et le langage et le langage est venu très rapidement aussi la tcha tcha alors elle insiste pour vous dire elle dit que vous êtes son soleil oui voilà et qu'elle vous remercie infiniment de l'avoir demandé d'avoir été présente aujourd'hui elle ne voulait pas louper ce rendez-vous d'accord alors nous on l'avait reporté parce qu'elle n'avait pas aussi la possibilité de venir elle dit alors moi je ne pouvais pas elle non plus elle n'était pas prête encore elle ne pouvait pas d'accord voilà elle dit que demain c'est la fête du Christ voilà elle dit que demain ce sont deux jours c'est un week-end où c'est très important et elle voulait finalement le faire aujourd'hui ce vendredi parce que demain c'est la fête du Christ et c'est la fête de la Vierge alors elle me montre ça d'accord d'accord c'est comme ça qu'elle me montre ça on regardera dans le calendrier oui elle dit que demain c'est la fête de Marie de la Vierge Marie et que dimanche c'est la fête du Christ de son fils le 8 décembre c'est la fête de Marie le 8 voilà elle me dit ça elle me montre ça donc voilà elle organise des choses elle est dans les jardins mais en fait elle fait quoi là-haut qu'est-ce qu'elle elle s'occupe d'enfants elle me dit des enfants d'accord voilà elle s'occupe des enfants alors montre-moi des petits enfants les petits des petits pas les grands elle me dit des petits elle donne des cours elle leur apprend des choses voilà elle les prépare pour la réincarnation elle me dit voilà des choses qui vont se passer sur terre elle les prépare à la réincarnation voilà des enfants elle parle des enfants ce sont des enfants qui n'ont pas pu avoir de vie adulte d'accord voilà des enfants elle dit qu'il y a des enfants des âmes jeunes aussi des âmes qui ne se sont jamais incarnées voilà mais c'est toujours avec grand plaisir elle dit c'est que de la joie le fait qu'ils viennent sur terre pour elle ce n'est pas une fin ou quoi que ce soit d'accord elle dit que ce sont des sentiments de la terre quand on est dans la terre on a l'impression que c'est une fin voilà le fait de elle dit on monte et on redescend on monte et on redescend tu devrais connaître la leçon puisque tu l'as fait même fois elle dit par contre elle dit qu'elle voudra bien être encore un membre de votre famille et c'est important pour elle être encore un membre de votre famille voilà pour la prochaine réincarnation d'accord d'accord voilà c'est pour ça qu'elle vous attend d'accord 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 avec votre mère elle attend aussi votre maman aussi et d'autres membres de la famille d'accord elle ne veut pas elle ne veut pas venir elle a le temps elle dit elle travaille de l'autre côté elle a une mission donc comme elle travaille elle a une mission oui c'est très coloré chez elle dans sa maison elle me montre sa maison c'est très coloré d'accord c'est puré mais très coloré en fait d'accord de là où elle est là dans l'au-delà dans l'au-delà d'accord elle me montre une maison tout en bleu alors bleuté en fait bleu ciel pas bleu bleu ciel oui un bleu clair en fait d'accord voilà est-ce qu'elle a quelque chose à dire à la soeur de ma mère donc à sa première fille est-ce que tu as quelque chose à donner elle fait comme ça et pourquoi elle ne me contacte pas voilà et pourquoi elle ne me contacte pas elle dit ça ne va pas être facile je crois beaucoup d'amour elle envoie à tous beaucoup beaucoup d'amour d'accord voilà elle dit que ses enfants c'était la prunelle ses yeux d'accord c'était important pour elle votre arrière-grand-mère a vécu avec votre grand-mère à un moment donné elle s'est occupée elle était toujours dans sa chaise sa chaise au lit du lit à la chaise vous voyez un fauteuil voilà vous voyez elle s'est occupée elle voulait rester dans son petit coin vous voyez la montre et puis la télé d'accord oui la télé la télé voilà elle me dit qu'elle s'occupait de sa maman et elle est avec sa maman aussi ils sont ensemble d'accord il faut que vous le sachiez Emmanuel d'accord voilà elles sont ensemble elle me montre qu'ils sont ensemble c'est drôle parce qu'elle me montre elle était très importante sa maman pour elle aussi d'accord voilà voilà très très importante sa maman avec elle et aujourd'hui ils sont ensemble il y a d'autres femmes il y a d'autres personnes mais elles sont en arrière-plan et je ne les vois pas ça fait un peu comme c'est des silhouettes mais je ne vois pas elles sont dans la lumière mais je ne vois pas elles ne montrent pas leur visage elles sont là ils attendent qu'elles remontent qu'elles soient près d'eux vous voyez ils me montrent ça en fait voilà on pourrait dire que ce sont comme les aides de lumière où on voit ces formes de lumière qui sont là qui sont en blanc voilà ou bleutées ou des fois c'est rosé voilà ils sont là et il y a un rayonnement en fait autour d'elles et elles me montrent ça et c'est ce qu'elles sont en train de me montrer en fait ils attendent ça me fait penser un peu à une image que il faudrait peut-être que je la mette sur mon Facebook une image comment ils se représentent en fait et on croit tout souvent que ce sont des anges mais ce sont des guides en fait ce sont des êtres de lumière on passe dans une autre dimension de cœur en fait parce qu'en fait ce n'est pas mon guide comment ? ce n'est pas mon guide ma grand-mère non ce n'est pas votre guide votre grand-mère disons qu'elle fait partie de vos guides aujourd'hui puisqu'elle vient mais ce n'est pas votre guide principal votre guide Emmanuel vous pouvez demander à votre grand-mère parce qu'elle vient avec joie oui d'accord elle vient vous insouffler des choses elle vient vous apprendre des choses mais elle me dit que ce n'est pas parce que votre guide vous l'avez déjà programmé avant de venir sur Terre d'accord voilà parce que moi je pensais qu'on l'a sollicité tellement que je n'arrivais pas à sentir son énergie en fait et je me disais on la sollicite trop dans la famille parce qu'elle va aider toutes les femmes qui ne vont pas bien et du coup je me dis peut-être que du coup je n'arrive pas à percevoir son énergie parce qu'on la sollicite trop donc du coup je ne la sollicite pas en fait j'y pense vous pouvez mais le fait déjà de penser à elle quand vous pensez à elle c'est parce qu'elle est déjà là elle vient par elle-même et puis elle dit je peux très bien aider les unes et les autres elles ont tellement d'énergie d'énergie et je vous dirais c'est comme un peu un satellite voilà c'est le satellite et elle peut transmettre après de l'aide les uns aux autres il y en a il y en a non mais elle oui parce que c'est quelqu'un qui était très proche très croyante qui priait beaucoup qui a beaucoup prié pour les autres aussi d'accord parce qu'elle priait c'était important les prières pour elle et voilà d'accord et au moment voilà alors votre maman elle est du côté du sud-est sud-ouest sud-ouest elle est dans le phare d'accord d'accord c'est vous qui êtes dans le sud-ouest d'accord donc c'est plutôt à vous qu'elle vient tout de suite ouais moi je suis un monde polluée et ma mère elle va me le faire à côté d'Albi d'accord d'accord vous êtes loin de l'une de l'autre alors ah oui voilà alors quand elle a embarqué elle a embarqué à alors elle me montre une destination c'était Marseille ou Toulon elle arrivait à Marseille elle arrivait à Marseille mais elle ne s'est pas plus là-bas ça ne l'a pas plus du tout ben non elle arrivait oui de toute façon ça ne s'est pas bien passé à Marseille parce qu'il est considéré un peu comme des pestiférés pas comme des fringues oui oui ça ne l'a pas plus elle me dit d'accord on a l'impression qu'il y a eu elle me montre comme des endroits ou des tentes où on a mis des gens là en attente de de les replacer ou de ou de les mettre dans vous voyez elle a elle l'est en train de dire on a l'impression qu'on était du bétail qu'on était des malfrats alors qu'on venait avec de la richesse et du savoir et du savoir et du savoir vivre et et comment dire du savoir vivre du et ils se sont ils se sont retrouvés un peu perdus ils ont ils voyaient la France comme un pays très très riche avec plein de choses avec des beaux commerces et des égouts et tout ça il n'y avait pas d'égout elle dit il n'y avait rien il n'y avait pas d'égout elle dit il fallait aller avec son pot son pot son pot jeté elle dit il n'y avait rien elle dit il n'y avait rien nous on avait des égouts on avait tout construit et elle dit on est venu avec de la main d'oeuvre de la qualification il y avait beaucoup d'hommes qui avaient de la main d'oeuvre et et c'est disons que elle dit que c'est nous qui avons construit en fait les égouts et tout dans certains endroits c'est nous qui avons voilà elle m'a dit quand un être humain est dans la joie dans le bonheur et tout il 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 a envie de créer il crée il crée des belles choses il crée il favorise des choses elle dit mais on est arrivé c'était la misère on a c'est cru au Moyen-Âge elle dit c'est ça c'est ça au Moyen-Âge exactement ça eux ils sont arrivés ils sont allés à Nissan parce que ma tante donc était de Nissan côté de Bésir mais oui en effet ils prenaient les seaux ils allaient jeter ils avaient pas ils allaient jeter les besoins en fait leurs besoins elle me dit elle avait horreur de ça elle dit nous on tirait la chasse d'eau déjà et ça partait elle dit on tirait la chasse d'eau on a tellement fait de choses voilà et puis le transport c'était facile il y avait des transports des transports on allait à tel endroit on prenait le transport on se prenait le ticket hop elle me dit c'était tout était en retard elle me dit on n'a rien compris on s'est dit mais c'est ça la France elle en a eu peur en fait elle a eu peur elle a cru voilà et elle s'est rendue compte qu'en fait c'était partout pareil peut-être Paris pas Paris les grandes villes mais là elle m'a dit c'était la misère voilà elle dit quand même qu'il y a beaucoup de pieds noirs qui se sont enrichis parce qu'ils avaient la calification et donc du coup il y en a beaucoup qui se sont enrichis voilà elle est restée humble votre grand-mère voilà elle est toujours comme ça avec ses doigts vous voyez ça c'est des gestes à elle ses ongles toujours il fallait que ce soit propre ça l'embête elle éternuait beaucoup Emmanuel votre grand-mère quand elle éternuait elle ne s'arrêtait plus à Tchou à Tchou à Tchou c'est vous qui éternuez tout le temps vous n'arrêtez plus vous mouchez et puis ça ne s'arrête plus ah d'accord après peut-être qu'elle le faisait mais je ne me souviens plus mais ben je pense elle aussi elle a ce côté vous voyez ce n'est pas forcément allergique c'est tout d'un coup on se lève le matin on paf à Tchou et puis hop c'est parti pour 20, 30, 40 à Tchou et ça vous voyez même mes élèves ils me disent ça y est madame vous êtes partie ça fait rire ça les fait rire voilà mais elle a ça aussi elle a ce côté où voilà qui éternuement aussi vous demanderez à votre maman d'accord je demande oui voilà parce qu'elle me montre ça je pense c'est lié aussi à elle d'accord Emmanuel voilà d'accord d'accord Emma elle dit Emma ouais voilà voilà quelques-uns appellent Emma ouais mais elle c'était Emmanuel ouais ou elle nous dit des fois des petites minutes en espagnol mais je me souviens Nina 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 elle dit voilà c'était plus facile c'était plus facile pour elle c'est ça voilà elle dit que c'est le dernier message qu'elle vous donne là d'accord voilà mais c'était tout c'était ma petite Rose Rosa ma petite mais c'est Nina en fait ouais voilà elle vous embrasse très très fort Emmanuel d'accord et elle est en train de me donner une information que je vais vous donner en dehors de la vidéo d'accord voilà elle vous embrasse elle dit qu'elle doit y aller parce qu'on l'appelle on l'appelle on l'appelle d'accord voilà elle vous embrasse très très fort voilà merci qu'il y a Amen.